RTL Matin 7h50 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez Pierre Moscovici. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous endosserez dans quelques jours votre nouveau costume de commissaire européen, mais pour l'immédiat vous assisterez aux universités d'été du Parti Socialiste à La Rochelle. Il y a seulement 4 mois vous étiez ministre de l'économie. Diriez-vous, comme Manuel Valls l'a fait devant le MEDEF, j'aime les entreprises ? La formule ne me gêne pas, la formule ne choque pas, je veux bien la prononcer. Je n'ai pas d'ailleurs de preuves à donner en la matière. Vous aimez les entreprises ? Bien sûr j'aime les entreprises, j'aime l'entreprise. Parce que j'ai été pendant des années élu local, et je me souviens de m'être battu aux côtés des entrepreneurs, aux côtés de PSA, des sous-traitants de l'automobile, pour qu'on sorte de la crise dans un bassin d'emploi, le Pied-Montbéliard, auquel je reste et resterai attaché. Mais c'est presque un gros mot chez les socialistes de dire ça. Mais non, ce n'est pas un gros mot. Vous avez vu le choc que ça a provoqué ? Non, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui provoque choc c'est l'image, c'est-à-dire que vous êtes devant le MEDEF, qui par ailleurs conteste assez souvent la politique du gouvernement, qui en demande plus, et voilà, au lendemain la remaniement ministériel, donc tout ça, ça fait image. Et je pense que les médias y sont pour quelque chose. Mais vous savez, ce n'est pas d'hier que la gauche aime l'entreprise. La gauche aimait l'entreprise dans les années 80 avec Pierre Berré-Gauvois. La gauche aimait l'entreprise dans les années 90 avec Dominique Trouscan. Amour honteux assez souvent, il faut le dire. Il n'est pas honteux parce que qu'est-ce que c'est l'entreprise ? L'entreprise c'est une collectivité humaine et c'est le lieu de la création d'emplois, c'est le lieu de la croissance. On ne peut pas créer d'emplois, on ne peut pas faire en sorte que les ouvriers trouvent ou retrouvent du travail dans ce pays s'il n'y a pas une industrie forte, s'il n'y a pas des entreprises fortes. Mais alors attention, une fois qu'on a dit j'aime l'entreprise, on n'a pas tout dit. On a dit aussi qu'il faut que les entreprises jouent leur rôle. Et précisément que les entreprises créent de l'emploi, créent de la richesse. Il est légitime que les entreprises de ce pays disent qu'il faut que l'État fasse des efforts pour la compétitivité. Depuis 2012, quand j'étais ministre du Comité des Finances, on a travaillé à la compétitivité du pays. Par exemple la création du crédit d'impôt compétitif emploi et le pacte de responsabilité qui avait été lancé depuis le mois de janvier. Mais il est important qu'il y ait un pacte. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte ? Un pacte c'est quand deux acteurs se mettent ensemble et se disent nous sommes d'accord pour une préférence collective. Et cette préférence collective ça doit être l'emploi. Et donc j'aime l'entreprise, je souhaite aussi que les entreprises créent des emplois, créent de la richesse, investissent parce que c'est déterminant. On les aide pour ça. Si on fait un point ce matin, au ministère de l'économie aujourd'hui que vous avez occupé il y a Emmanuel Macron qui est ancien gérant de la banque Rothschild. Et il y a un peu plus de deux ans, François Hollande, vous étiez le directeur de sa campagne, Pierre Moscovici, disait mon principal adversaire c'est la finance. Vous comprenez que les gens soient un peu perdus quand même, vous le comprenez. Je vous rappelais que quand j'étais ministre, j'étais ministre de l'économie et des finances. Il y avait les deux ensemble. Oui, oui, bien sûr. Mais vous comprenez qu'on passe d'un gérant de la banque Rothschild à mon adversaire c'est la finance. Je vais aujourd'hui, je me dirige vers des fonctions de commissaire européen, je ne suis plus dans la politique nationale comme je l'étais hier. Je veux dire un mot là-dessus parce que je connais bien Emmanuel Macron, j'ai travaillé avec lui. Il était le collaborateur économique, le secrétaire général adjoint de l'Elysée. Et vous savez, ce n'est pas un banquier qui fait un passage par le socialisme. C'est un socialiste qui a été banquier. Ça fait longtemps, c'est ses racines, c'est ses racines familiales, son territoire, le Pas-de-Calais. C'est un homme qui a des convictions de gauche. Alors, il va bien sûr apporter sa compétence économique et c'est tant mieux, mais il a aussi des convictions à lui de les montrer. Mais mon adversaire c'est la finance, c'était une bêtise, on peut le dire ce matin. Il y avait là-dedans quelque chose qui était fort, c'était de dire qu'il faut réguler la finance. Ce n'est pas ce qui est resté. Jean-Michel Abatik. Il faut convenir à un moment quand on a dit quelque chose qui n'était pas juste, qui est aujourd'hui contredit par les faits. Ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas été, moi je suis un homme socialiste, je suis un homme de gauche, je ne suis pas l'ami de la finance. Comme il y a des finances, j'ai créé la Banque publique d'investissement, j'ai fait en sorte aussi qu'on lutte de façon plus efficace contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, contre l'érosion des bases fiscales. Et on a aussi fait une loi bancaire, une loi bancaire qui permet précisément d'éviter que les activités spéculatives ne soient pas contrôlées. Le problème, c'est de réguler la finance. Vous comprenez que les gens sont un peu perdus quand même ? Parce que ce que vous expliquez, c'est un peu raffiné. Je comprends qu'il puisse y avoir des interrogations, mais en même temps, vous savez, il y a une constance quand même dans tout ça. Cette constance, c'est que la France est un pays qui est un grand pays. C'est toujours la deuxième économie de la zone euro, c'est la cinquième économie mondiale, mais qui a besoin de mener des réformes. Et que le quinquennat de François Hollande est un quinquennat de redressement économique, de redressement productif. Et ça passe par la régulation financière, ça passe aussi par une politique pour la compétitivité, donc pour l'entreprise. Et je dirais même avec l'entreprise. Pour finir sur la politique intérieure, vous avez cohabité pendant deux ans avec Arnaud Montebourg à Bercy. C'était une cohabitation difficile, on s'en souvient. Le départ d'Arnaud Montebourg est une bonne chose. Écoutez, moi je ne fais aucun commentaire de cette nature-là. Je ne me suis toujours... On ne veut pas de commentaire, c'est qu'en général on a des choses méchantes à dire, mais qu'on ne veut pas les dire. Vous savez, nous n'avons pas le même tempérament, on le sait, nous n'avons pas la même sensibilité politique en tout. Et son départ est une bonne chose. Et je peux avoir tel ou tel souvenir, mais je me suis appliqué à moi-même, et je continuerai un devoir d'élégance, de loyauté, de fidélité. J'ai été le directeur de la campagne de François Hollande, vous l'avez rappelé, j'ai été ministre de l'économie et des finances, et je me suis fixé une tâche, qui est la taxe d'un homme d'État, qui est d'être au service de mon pays, qui n'est pas de commentaire. Je vous parle d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, pendant les années où j'étais ministre de l'économie et des finances, j'étais ministre du redressement productif. Il y avait eu parfois des petits heures verbaux, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, d'accord. Les dirigeants européens se retrouvent ce soir à Bruxelles pour un sommet. Alors, la question est assez simple, Pierre Moscovici. La France avait promis d'être sous la barre des 3% de déficit l'année prochaine. Doit-elle demander un nouveau délai pour honorer cet engagement, ou doit-elle dire, nous tiendrons cet engagement ? Ce n'est pas la question qui va être posée demain, ce n'est pas la question qui va être posée dans les prochains temps. C'est la question que je vous pose, moi. Oui, mais je vais... Parce qu'on se pose comme ça. Je vais vous dire que la question que se posent ceux qui nous écoutent, la question que se posent les Européens... Non, non, non. Si, si, attendez. C'est comment est-ce qu'on réoriente la construction européenne vers la croissance du emploi ? Non, non, non. Si, parce que c'est ça qui est déterminant. Vous l'avez fait au nom de la France, a pris l'engagement en 2015 d'être sous la barre des 3% de déficit. Tout le monde le dit qu'elle n'y sera pas. Est-ce qu'il faut maintenir cet engagement ou est-ce qu'il faut demander un nouveau délai ? C'est la tâche du gouvernement que de discuter cela avec la Commission européenne, l'actuelle et la prochaine. Il faut le discuter. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain qu'elle tiendra le délai. Ce que je veux dire, c'est que la France a toujours, toujours respecté les règles européennes. Et on n'a jamais, jamais honoré ses engagements. C'est que la France, quand elle a obtenu une dérogation, non pas une dérogation, mais un délai, et je l'ai fait pendant deux ans jusqu'en 2015, elle l'a fait au nom de circonstances exceptionnelles qui sont reconnues par les traités. La question qui est posée, ce n'est pas de remettre en cause les règles. La France ne le fait pas. La France ne le demande pas. C'est de savoir comment appliquer ces règles. Est-ce qu'il faut une flexibilité ? Et quel est le rythme de réduction des déficits ? Le rythme de réduction des déficits dépend justement de l'appréciation qu'on se fait. Par exemple, de la situation de l'inflation en Europe ou de la faible croissance en Europe. Donc on va demander un nouveau délai ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que les circonstances doivent être examinées de manière très précise. Le gouvernement le fait, la Commission européenne le fait. Il ne doit pas y avoir là-dessus d'ailleurs d'opposition franco-allemande parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de remettre en cause des règles, mais de savoir comment on les applique, à quel rythme, compte-il de circonstances particulièrement difficiles en Europe que l'Allemagne connaît aussi. Pierre Moscovici, qui aime bien reformuler la question, comme ça, ça évite quelquefois d'y répondre. C'est la même chose de faire ce matin. Bonne journée. Bonne journée.